Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Spite et c'est un type de vidéo que j'avais fait sur Paladin, c'est les vidéos où c'est pas des dans la tête d'un pro parce que c'est pas des ranked mais on regarde un pro jouer un nouveau personnage qui vient de sortir puisque au début il n'est pas jouable en ranked donc on peut attendre très longtemps pour l'avoir donc je suis dit que ça pouvait être intéressant de regarder un gameplay de Zapman directement sur le replay de son stream puisque vous le savez peut-être mais on peut pas replay une casu à moins qu'il y ait quelqu'un qui les spectate donc voili voilou on va regarder un petit peu ici Ishtar, c'est la nouvelle déesse de Smite, on notera que Zapman commence capuche et le rang 1 de la transcendance, Zapman est quelqu'un qui fait soit transcendance et parfois domination en premier item donc on verra lequel des deux il préfère. Au niveau du spell on a pris le 1 pour pouvoir faire le 1-1 qui permet d'envoyer une flèche de zone qui permet de clean la jungle assez rapidement avec son support. Au niveau de la relique c'est une purification et au niveau du match up c'est Ishtar Terra contre Ymir Rama. On a la main des dieux qui est utilisée par Terra bien sûr, on récupère le purple du côté de Zap Zap et on retourne sur, on arrive sur la lane. Vous le voyez ils arrivent un tout petit peu plus tôt, il arrive à mettre une lane, il met son auto attaque de zone, il essaye de tuer haut les mêlées et il commence à taper les archers. Donc la phase de lane elle est globalement gagnée, enfin la transition level 2 est principalement gagnée parce que Zapman arrive un tout petit peu plus tôt. Peut-être qu'Ymir avait pas pris de main des dieux parce que c'est Ymir et qu'il se dit qu'il a suffisamment de push avec son 2 pour ne pas en avoir besoin et son passif. Là regardez vous voyez le respect que je vous dis tout le temps d'avoir, c'est à dire que là il pouvait pas mettre une auto de plus sur les sbires. Là les sbires vont être assez low life grâce à Terra. Il dash à travers pour les finir pour ainsi prendre aucun dégâts et il met les autos sur Anur. Ensuite il active son 2-2 parce que c'est beaucoup plus facile de mettre des dégâts et puis on peut toucher deux zones et voilà. Là les sbires arrive, le Anur jump pour essayer de mettre des dégâts sur Terra. Le 2 qui touche là c'était bien joué. La Terra qui est allée balancer son combo et on va essayer d'aller chercher les dégâts du côté de Zapman. Oh très bonne coquille de Ymir qui met la coquille au moment où Zapman lui veut essayer de finir avec son ulti. Il utilise la purif pour pas prendre le knock-up et le knock-back, knock-back, knock-up, ouais c'est un peu l'un des deux, c'est un hybride, c'est un knock-up on va dire, qui vous repousse. Et il tombe ! Bien joué de la part du Anur, voilà il avait bien joué Zapman même s'il a été un peu présomptueux parce qu'il a pris l'agro des sbires mais vous voyez que mécaniquement le duel est assez équilibré. Anur est quand même mort, tué des sbires et vous avez vu donc l'utilisation du dash pour essayer de tuer en fait du côté de Zapman pour essayer de faire le backflip. Le backflip de Ishtar vous permet par exemple de passer à travers un Woldimir ou vous passez à travers un mur d'Odin, c'est tout à fait possible. Si Odin vient de mettre la cage et que vous dâchez dessus, quelqu'un m'a dit Iker on en sort directement donc même si le Odin est au milieu de sa cage, ça réussit à vous permet de vous barrer. Donc c'est quand même un sort très puissant le dash de Ishtar. On est level 3, on prend un point dans le 2 donc on a fait 1, 3, 2, on le rappelle. Le 2 est un sort un peu à chier en termes de dégâts mais intéressant dans le sens où si vous touchez deux personnes donc là pour le moment il le lance vers l'ennemi vers lui, on verra s'il l'utilise tout le temps comme ça parce que c'est bien néant si l'adversaire est loin c'est plus pertinent de le balancer loin tout de suite pour essayer de toucher. On met une petite auto attaque sur l'hannure et ensuite on respecte. Là on remet le Mesmerize. Là vous avez vu d'ailleurs quand il y a eu le hannure qui a sauté violemment sur la terra, c'était très intelligent parce qu'en fait les sbires allaient mourir et donc ils pouvaient se permettre d'aggro. En fait vos sbires vous sert un petit peu de bouclier. Le dash sur le hannure, paf on place le route, le deuxième route de terra, le jump out, on met le Mesmerize et on réussit à prendre le kill derrière. Vous avez vu l'hannure a repoussé mais un tout petit peu trop tard, l'auto attaque de Zapman était déjà parti. Le fait de repoussé du côté d'hannure, à mon avis Lin Pail cancel votre dash. A peu près tout cancel votre dash, Ymir peut le cancel avec son freeze par exemple. On l'avait vu durant l'entraînement à la jungle. Et donc là vous voyez on essaie de faire l'élastite en splittant un petit peu les sbires. On tape plusieurs fois sur ce qui n'est pas tapé par les autres et on essaie de mettre des dégâts. Il s'est un petit peu raté dans son skill order. J'ai fait mon travail, j'ai été très consciencieux et professionnel. J'ai bien évidemment regardé la vidéo avant. En fait il ne veut pas mettre 2 points dans le 2 mais il se rate. Comme quoi ça arrive même au meilleur. Triple champion du monde de smite. Et il n'a pas skill order le bon truc. Donc là le Mesmerize qui est passé, l'ultimate. On rappelle l'ultimate à l'aller sa cripple. Donc si vous touchez l'adversaire sa cripple pendant 1,5 secondes et au retour ça stun. S'il a déjà été au préalablement touché à l'aller. Là on réussit l'astite. On va directement, hop, on met le 1,1. Le 1,1 qui vous permet de des push tranquillement. On le voit bien. Hop, paf, paf, paf. Et on va utiliser. Donc au niveau des starters, il y avait soit mannequin, soit pris de la mort, soit capuche. En ce moment on est quand même dans une mode du sacré retour de la capuche qui donne un gros stéroïde de vitesse d'attaque en late game qui est très très bon. Qui fait que vous pouvez vous permettre de ne pas d'acheter l'objet de lifesteal. Même si ce n'est pas interdit. Vous pouvez faire un Atalante, un Asi en plus. Mais là Zapman va faire un build, le build conventionnel actuel, sans critique. Est-ce que le crit est intéressant sur Ishtar ? Alors oui énormément. Puisque le 3 peut crit. Donc moi je m'amuse à faire un build que je vous conseille d'essayer qui est capuche, transcendance, réussite, démont du vent, condamnateur, sylve argent. Il vous fout une Kuzari de Shogun, etc. Mais vous aurez vraiment un dash qui fait 1000 de dégâts en late. Enfin peut-être pas. 600 de dégâts sur un carry en late. Ce qui est quand même assez rigolo. Et pour contrer les assassins, tout ça, tout ça. C'est pas forcément un build conventionnel. Mais au moins avec la réussite, la pénétration de la réussite, la pénétration du demande du vent, la pénétration du sylve argent, vous serez à 40% très très vite. Et ça vous permet d'avoir une Ishtar compétence. Et avec la réussite vous aurez vos 20% de CDR, vous aurez votre combo qui reviendra toutes les 2 secondes. Moi je vous conseille d'ailleurs le condamnateur malicieux dans ce genre de cas pour avoir vraiment votre dash toutes les 3 secondes dans un teamfight. Ça fait que vous l'aurez vraiment, si vous auto-attaquez quelqu'un, vous l'aurez toutes les 3-4 secondes. Votre dash est assez rigolo. Le dash est vraiment un sort qui est très intéressant. Donc là il met le Mesmerize. Ensuite il active le 2-2, il lance l'ulti et il dash dessus. Bobman devait avoir utilisé son saut je suppose parce qu'il ne pouvait pas se barrer. Donc c'est très présomptueux d'utiliser son saut. Moi je vous déconseille d'utiliser votre saut contre une Ishtar. Il faut que vous le gardiez pour vous barrer. Alors vous me direz oui, mais il a utilisé, si tu t'es fait toucher par l'ulti, tu ne peux pas sauter avec aneur. Oui, il faut beats d'abord et ensuite sauter ensuite. Ou alors sauter vraiment quand tu vois le début de l'animation de l'ulti, tu as largement le temps de sauter si tu as de mon réflexe. Ce n'est pas trop vieux. Et vous voyez il max le 3 en premier. Donc le 3 c'est vraiment dans l'idée de PVP. Je ne sais pas si ça sera forcément utilisé par les pros, mais c'est dans l'idée de pouvoir vraiment être très 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 bon en teamfight. Pas en teamfight, en 1 contre 1 plutôt. Je dis les conneries. Désolé, un peu de la fatigue en ce moment. Il refait chaud, il refait chaud, il fait de nouveau chaud dans l'appart. Donc c'est chaud. Hop, on met le 2, tac, on clean et on a notre transcendance. Donc la transcendance, pourquoi ? Ishtar est un personnage assez manavent malgré tout, puisqu'elle peut souvent lancer ses spells. Voilà, le 1-1 qui donne un buff pendant 5 secondes sur une auto-attaque, qui change un petit peu votre auto-attaque. Vous avez le 2, voilà. Ça coûte assez cher en mana. Donc une transcendance c'est très très bien. De toute façon une transcendance c'est bien à peu près sur tous les personnages. Ça permet de scale, puisque Ishtar a une auto-attaque qui fait exactement les mêmes dégâts que Nice. Elle a le même scaling que Nice. Et Nice est considéré comme un ADC plutôt early mid game. Nice est beaucoup plus early qu'Ishtar, parce qu'elle a beaucoup plus de D-push tout de suite. Alors que Ishtar, elle galère un peu au début. Là on voit entre Anur et Ishtar, c'est assez équilibré. Il claque l'ulti, il le cripple, l'aller-retour, l'ulti. Il déserte Fury, le coquille de Ymir qui arrive au bon moment. Et Bobman saute in et prend le kill. Il est très bien joué. Là vous avez vu le match-up est loin d'être simple. Anur de toute façon ça reste l'un des meilleurs personnages en contre 1 du jeu en termes d'ADC. Donc forcément c'est pas si simple que ça de tuer un Anur. Et je trouve qu'il a bien joué. Mais il y a pas mal de choses. Il faut vraiment en fait quand vous jouez contre une Ishtar, il faut connaître le personnage. Parce qu'il faut que vous sachiez ce qu'elle a tendance à faire. Connaître le kit de sort pour pouvoir le maîtriser. Parce que vu que c'est un personnage qui est assez fort en duel. Bah si vous savez pas ce qu'elle fait c'est vrai que vous avez l'impression qu'elle est OP. Si vous savez ce qu'elle peut faire vous pouvez un petit peu la contrer. Par exemple à la fin de l'ulti vous pouvez considérer que vous avez une frame. Ou vous pouvez l'impale. Vous attendez la fin. Si elle vous a impale et qu'elle vous a touché aller. Et bah vous la repoussez avec votre 2 de Danur. Je sais pas ce qu'elle est capable de faire à ce moment là. Elle va vous faire revenir, elle va vous stun une seconde. Mais c'est tout quoi. Et vu que vous l'avez projeté tellement loin. Elle peut plus se servir de son dash. Donc je pense que vraiment une des bonnes techniques. C'est qu'à la fin de son ulti avec un Nur. Paf ! Vous lui mettez l'impale. Vous mettez la marque avec Ouï. Vous la voyez appuyer sur ulti. A la fin de son ulti vous essayez de la stun. Et si c'est vraiment la merde. Vous voulez être save. Vous êtes obligé de 3. Je sais pas si le 3 se fréquente celle. Si tu appuies sur le 3 au moment où elle appuie sur ulti. Parce que les flèches partent pas instantanément. Est-ce que tu as le temps de 3 avec Ouï. Par exemple vous voyez tous ces embriquements de combat. Il faut que vous les connaissiez de façon. Smite est un jeu basé là dessus. Puisque tu peux pas. T'as pas le droit à l'erreur. Puisque une fois que t'es mort une fois. Ca devient compliqué. Et puis si tu mors une deuxième fois. Après c'est foutu. T'es un peu obligé de connaître ton matchup. Et de savoir à peu près quelles sont tes solutions. Avec ton kit de sort. Passe au kit de sort adverse. Donc voilà. On a maxé. Ca y est. On a fait 4 supérieurs à 3. Et maintenant on va mettre des points dans le 1. Le 1 pour le 1-2. Le 1 pour le 1-3. Parce que le 1-1 sert principalement pour clean the lane. Après on va plus trop s'y attarder. S'y attarder. Même si la petite auto attaque fait 156. Il claque l'ulti. Il met le déserturé en réponse. Il prend le stun. Il saute sur place Bobman. Il a sauté sur place. Il aurait dû essayer de sauter sur Zapman. Mais je pense qu'il a sauté sur place. Parce qu'il a voulu sauter très très vite. On voit qu'ils essayent. Le 1 contre 1. C'est assez serré quand même. Malgré tout. Vous voyez à quel point Anur reste un bon dueliste. Je pense. Compte tenu du fait que c'est de la casu. Que Zapman est un meilleur joueur. Qu'un Anur est supposé gagner. Là on voit. Il gagne de tellement peu avec sa Ishtar. Que je pense qu'un Anur. Enfin Zapman contre Zapman. Je pense que ça serait l'Anur de Zapman qui gagne. Donc Anur est un. Ça prouve encore à quel point. L'un des plus vieux dieux de Smite. Parce que c'est très vieux Anur. Perso il est sorti sans doute en 2013 ou 2014. Et bien il est un incroyable dueliste. C'est un. C'est un. Très très bon personnage. C'est un de mes ADC préférés. Même si c'est très mécanique. Donc c'est pas un personnage facile à jouer. En fait vous avez. Un kit de sort avec Anur. Qui est tellement polyvalent. Pour un vieux truc comme ça. Son seul défaut. C'est qu'il n'est pas de stéroïde de vitesse d'attaque. Mais pour un vieux personnage comme ça. Qui date de. Qui date de plus de. Plus de 8 ans. Tu peux quand même te dire que le perso. Là on met le 2-2. C'est pour clean les camps très rapidement. Ca va être compliqué. On se barre dans l'autre sens. Il faut essayer de récupérer le dash. C'est un dash de 30 mètres de portée. Terra a claqué son ulti. On essaye de mettre des dégâts. Pour aller tuer le tir. Le dash in sur le Ymir. Quelques petites autos. La Terra. Le double freeze de Ymir. Mais c'est bon. Tout le monde s'en sortira tranquille. L'ulti. L'aller-retour. Et boum. Ca c'est. C'est mes connaissances du personnage. Mes connaissances du personnage. Très clairement. C'est un kill qui n'arriverait pas. Dans quelques mois. Parce que bon. C'est pas non plus trop dur. Il a juste. Il a fait. Il a fait semblant de se barrer. Il est revenu d'appuyer sur ulti. Il tir n'a pas bougé. Pendant le truc. Il a pas le temps. C'est un peu comme. Se prendre un ulti Medusa dans la gueule. Parce que la Medusa s'est retournée. Ca me fait penser un peu à ça. Si tu le dis. Donc. Moi je pense que c'est des kills. Qui disparaîtront. Je sais pas si elle mérite un nerf. Vous me dire en commentaire. Peut-être un nerf du 3. Mais le problème c'est. Ouais. Pour moi. Le skill order. Qui devrait être mérité. Ca serait 1 supérieur à 3. Euh. Mais pas. 3 directement. 3 ça veut dire. Que le 3 est trop fort. Que c'est pas un sort pour des push. C'est vraiment un sort pour PVP. Donc je dirais que. Ca serait bien de nerfer le 3. Un petit peu. Je pense qu'il va. Il va l'être. Après. Vous me direz. Oui. Mais il faudrait qu'ils enlèvent. La. La capacité de crit. Du 3. Ah mais merde. Il va partir sur un build crit. Vu qu'il a fait le début du démont du vent. Alors. Parce qu'il a fait plein de builds. Il a fait le build aussi. Full vitesse d'attaque. Donc. Capuche. Transcendance. Ulysse. Sylvargen. Exécuteur. Un truc comme ça. Oh. Ça ça va être chaud. Le bon vieux. Move. D'Anubis. Anubis. Qui joue Flash. Donc il l'a bien jambonné. Euh. Et là il regarde. Il fait. Ah oui. D'accord. J'avais pas vu qu'Anubis jouait Flash. Je me suis fait. Jambonner. Par un Flash Anubis. Anubis. C'est pour moi. Quand on veut gagner avec Anubis. Il faut un Flash. C'est comme Zonkui. Si. Sinon. Les personnages. Le personnage. Perd complètement de sa superbe. Je parle vraiment dans une notion de solo queue. Parce qu'en team. Bien évidemment. Un Flash Anubis. C'est beaucoup moins fort. Mais si t'es en solo queue. Si t'es en ranked. Solo duo. Le Flash est mandatory. Euh. Vraiment. Ça permet à Anubis. D'aller piéger des gens. Parce que Anubis. C'est tellement fort en piège. Très clairement. Un personnage qui se prend un Mumify. Euh. Un Mumify. Au corps à corps. Et qu'il se prend ensuite. Le 3 ulti. Euh. Je vois pas comment il survit. Même si c'est Anur. En fait il saute. Mais après. Au moment où il retombe. Il a encore dans l'ulti Anubis. Tiens. L'ulti Anubis a trop de portée. Donc là. On a Ravana face à. Et Bobman. Qui prend le double kill. Alors comment il va le tuer. L'ulti. Oh ouais. Quand même une sacrée portée. L'ulti. Ah. Je pensais pas que l'ulti serait bon là. Mais l'ulti est trop fort. Ouais. L'ulti a peut-être trop de portée. Moi je pense qu'un 55 de portée. L'ulti aurait été bien. Mais il a l'air d'avoir plus. Je sais plus. Si c'est 70. Un truc comme ça. Beaucoup de portée dans l'ulti. Ce qui fait que là. C'était pas non plus. Le kill le plus difficile. De la terre. Donc il a fait des monts du vent. Et il a fait l'exécuteur en deuxième. Donc il fera l'exécuteur féroce. Donc là je vous ai dit. Si vous voulez faire un build. Un build avec du crit. Vous faites encore un sylv'argent par exemple. Et vous faites un condamnateur. Bah vous avez votre vitesse d'attaque. Qui est quand même pas mal. Vous avez beaucoup d'AD. Vous avez beaucoup de pourcentage de coups critiques. Puisque vous avez démon du vent et condamnateur. Et vous avez bien sûr. L'exécuteur. Qui vous donne de la pénétration. Le démon du vent. Quand vous mettez une auto attaque qui crit. Et le sylv'argent. Qui vous donne 20%. Vous avez une grosse capacité. A shred l'armure des adversaires. Donc là on fait les camps. On va pas expliquer les rotations. Il vient. Il check s'il y a des mid-arpits de gauche. Mais elles ont été faites. Et il retourne sur sa lane. Donc là il est level 16. Face à Anur. Qui est 13. Donc là le match-up n'a plus lieu d'être. Le 1 contre 1 n'a plus lieu d'être. Zapman va écraser le Anur. Dès que vous avez 2 levels de moins. Que votre ADC. Que l'ADC en face. Il ne faut plus le fight. Ce n'est plus possible. Vous ne gagnerez plus. Donc. Enfin. Sauf s'il fait une énorme erreur. Et que vous êtes en. Et il y a quelqu'un qui vient vous aider. Mais en 1 contre 1 pur. Ça deviendra très très compliqué. Ok. Anur essaye de défendre. Desert Fury. Le Dachine. Le saut sur place. Encore que. Ouais. Bobman. Faut pas sauter sur place. Non. Alors oui. Il était encore pas très loin de le buter. Mais il respecte pas le level de retard. Et. Donc. Donc. Il se fait jambonner. Et ça donne le 7e kill pour Zap Zap. Encore. S'il saute dessus. Il fait des dégâts. Mais bon. C'est pas ce que vous avez maxé. Sur Anur. On fait un bon vieux 4. Supérieur à 2. Supérieur à 1. Supérieur à 3. En général. Et il part sur Condamnateur directement. Donc. Il va faire un build de crit. Je croyais qu'il faisait. Désolé. Je croyais qu'il faisait le build. Le build full. Sans crit. Mais moi je trouve que le build crit est plus intéressant. Sur Ishtar. Juste parce que. Le 3. Quand il crit c'est rigolo. Et moi j'aime bien le build avec triple crit. Où je remplace. L'exécuteur par la réussite. Parce que comme ça. Je suis quasiment garanti de crit. A coup sûr. Avec mon 3. C'est avec 2 objets. Malheureusement. C'est 50. Je sais pas. Vous montez à. 55% ou 60%. Quelque chose comme ça. Ah le dash. Sur l'anneur. L'Arthur. Le tir. Le tir qui tombe plus. Là. Là on est sur un snowball. Beaucoup trop violent. La décée est 18. C'est là qu'ADC. C'est rigolo à jouer. C'est quand tu as réussi à snowball autant. Parce que là. Le tir. Level 13. Qu'est ce que vous voulez qu'il fasse. Contre Ishtar 18. C'est. Ça c'est vraiment. Je l'expliquais en stream hier soir. Beaucoup de gens disent. Ouais. Mais il faut jamais sur n. Parce qu'on peut revenir. Etc. Etc. Mais en fait. Là ils sont tellement derrière. Que plus tu montes en level. Moins les gens vont trop. En fait. Et là. C'est peu probable que Zapman perde. Il a trop d'avance. Et même son équipe est relativement bien. Tir et 16. Ravanna et 15. Etc. Et qu'en fait. Il faut comprendre. Que la meilleure façon de progresser. Dans smite. C'est de comprendre. Pourquoi. L'équipe adverse a gagné déjà. Là. Il y a 17 minutes. Il y a 5300 gold d'écart. Et en fait. Ce n'est pas. En continuant la game. Comme des warriors. En espérant revenir. Et ça arrivera. Une game sur 10. C'est en comprenant. Pourquoi. Vous êtes fait snowball. Et de. Et de pas se faire snowball. Parce que le moba. N'est pas un jeu fair play. C'est un jeu. Ou si tu as pris. 3 levels d'avance. Bah tu joues contre un dieu. Et toi. Tu es. Un pauvre humain ridicule. Donc. Donc voilà. Juste pour expliquer ça. Parce que c'est vrai. Il y a beaucoup de. F7 warriors. Mais les F7 warriors. Me font beaucoup rire. Quand ils ont 4 levels de moins. Que leur adversaire. Je vois pas comment ils veulent gagner. Dans un jeu comme CS ou Valorant. C'est faisable. Et encore. On sait très bien. Qu'il y a une économie. Dans CS et Valorant. Donc. Tu vas être obligé. De perdre 3 à 4 rounds. Je crois que c'est. Je sais plus. Les joueurs CS et Valorant. Me diront. Peut-être 2 ou 3 rounds. D'affilé. Parce que tu es en écho. Tu dépenses pas d'argent. Au début. Donc tu es au pistolet. Et tu es face à des gens. Qui ont quasiment tous un gun. Un gun incroyable. Et donc. En général. On va faire plusieurs rounds d'écho. Pour être de nouveau à égalité. Sauf que dans un smoba. On est jamais plus à égalité. Il faut attendre 30 minutes. Il faut attendre 25 minutes. Pour que tout le monde soit level 20. Et il faut attendre 45 minutes. Ou 50 minutes. Pour que tout le monde soit à stuff égal. Donc là. On joue défensif. Tac. On met le 1. 3. On prend cher du côté de Zapman. Il y a eu une bonne coquille. On recule. Là. Vous voyez. Là. Les front laner. Terra. Terra. Et tir. Qui aident beaucoup. On essaye de route du côté de Terra. Et va essayer de mettre le stun. Ouf. Le dash in du côté de Zap Zap. Il va prendre très très cher. Mais il fait suffisamment mal. Pour tuer. Le Ymir. Il y a le condamnateur. Il est dans un power spike. C'est ce qu'on appelle un power spike. Dans un MOBA. C'est à dire. Qu'il vient de finir condamnateur. Donc. Il a déjà pas mal d'avance. Mais. Le condamnateur. Le passif du condamnateur. Fait qu'il fait encore plus mal. S'il arrive à crit. Et il arrive au moment. Où il a 2 items crit. On rappelle que. Irez a décidé. De supprimer. En début S8. Je crois. Le fait que les items. T2. Donnent des chances de coup critique. Donc. Vous voyez bien la différence. Entre. Quand vous avez juste le démon du vin. Le T1 du condamnateur. Le T2. Ça change quasiment rien. Parce que vous n'avez pas de pourcentage. De chances de coup critique. En plus. Une fois qu'on passe au condamnateur acheté. Là. Power spike. La courbe. Elle monte d'un seul coup. C'est ça qu'on appelle un power spike. C'est. Ta puissance. Gagne. D'un seul coup énormément. Puisque. Ils ont supprimé. Le fait d'avoir du crit. Sur les T1. T2. Ce qui fait que le T3. Est beaucoup plus fort. Que le T1. T2. D'ailleurs. C'est une question. Qui m'est parfois posée. Iker. Pourquoi. On commence jamais un item. Et on part sur un autre. Pourquoi on fait. Un T1. Un T2. On fait le T2. De cet item. Et ensuite. On va partir sur un autre. Il n'y a aucun intérêt. En fait. Chaque item. Gagne. En fait. Le bon. On va dire qu'un T1. C'est comme ça. Un T3. C'est toujours. Sur tous les items. Finir un bâton de sortie. Finir un silver argent. Etc. On a beaucoup plus de stats. Déjà. On a un passif. Et puis. Les stats sont vraiment pas des yeux. Etc. En fait. On a tellement un gain en puissance. Qu'on ne fera jamais. Un T2. D'un item. Sauf si on a fait une erreur d'itemisation. Et voilà. C'est magnifique. Le pauvre. Alors là. L'erreur d'Anubis. C'est de se coller à un mur. Quand tu te colles à un mur. Zapman. C'est très bien. Que tu ne peux pas aller sur la droite. Puisqu'il y a un mur. Tu n'es pas clon là. Tu ne peux pas passer à travers le mur. Donc en fait. Zapman avait une grosse facilité. L'auto attaque l'Anubis. Parce qu'il. L'Anubis. Il partait sur la droite. Il était dans un mur. Et sur la gauche. Il avait la tour. Donc là. Zapman. Il s'est donné à coeur joie. Anubis n'avait pas compris. Que Zapman était dans la. Il a mis un petit peu de temps. Mais Zapman. Il a activé le 1-3. Pour avoir une portée accrue. Une vitesse accrue. Il y a un petit peu une perte de DPS. Parce que si tu mettais des auto attaques normales. Tu gagnerais peut-être en DPS. Parce qu'on rappelle. Il y a une diminution des dégâts. Et là. Vous mettez le 1-2. Vous mettez le 1-2. Et regardez à quelle vitesse. Vous faites le fire. C'est pour ça que le build de crit. Est très intéressant. Puisque les petits côtés. Les petits côtés du 1-2. Peuvent crit. Ils ne proquent pas les items à effet. Mais le crit. Ce n'est pas un item à effet. C'est. C'est un pourcentage. C'est directement dans le jeu. Donc. Votre 1-2. Les 5 de dégâts. Qui sont mis sur les côtés. Peuvent crit. Et bien. Quand il crit à chaque fois. Sur un objectif. On boucle. Bah. Ça finit par faire. Des chokaviks. Allez. On a le condamnateur. On est en 13-3-4. Et vous voyez. Le skill order est maintenant. Fini pour zap zap. Boum. Et voilà. Le petit crit. Avec le 3. Toujours aussi sympatoche. Là. On active le 1-3. On est un petit peu plus loin. Et boum. On réussit à prendre le kill. Ici. Le duel. Ici. De lancelot. Qui ne peut pas faire grand chose. Malheureusement. On va mettre des auto attaque. Sur le Felix. . On met des auto attaque. Il sait qu'il n'a pas l'aggro. Il active le 3. Alors là. Vous pouvez carrément. Faire le 3. Sur Ymir. si vous pensez que ça ne va pas exploser à temps et je crois qu'après le backflip vous sortirez du sort de Ymir, ça serait logique si vous sortez du sort d'Odin bon bah c'est gagné en 23 minutes 10 c'était l'histoire de vous faire une petite un petit comeback, un petit retour donc là il aurait fini par quoi ? Sylvard Jean sans doute Sylvard Jean vous voyez il a fini la capuche on finit toujours 9 fois sur 10 on finit la capuche pourquoi on finit la capuche ? parce que ça coûte pas très cher on a déjà le T1 et en fait on va acheter le T3 direct on peut considérer qu'on passe de T1 à T3 sur les objets de démarrage tellement l'objet est fort même s'il n'y a pas de T2 donc c'est un peu illogique mathématiquement de dire qu'on passe d'un T1 à T3 mais voilà, vous comprenez la logique derrière donc c'est pour ça qu'on le fait tout de suite voilà est-ce que Zapint va regarder son score ? ça va être intéressant de voir et vous voyez 35 000 de dégâts donc assez incroyable du cul je trouve que Bobman bon il finit en 3-10-1 mais il fait des petites erreurs mais c'est quand même à mon avis un joueur correct mais voilà c'était de toute façon une casu sur le stream de Zapman voilà j'espère que ça vous a fait plaisir de voir une petite Ishtar personnage très puissant qui a une phase de lane correct mais qui n'a pas une phase de lane broken qui est surtout un très bon dueliste 1 vs 1 et il faut que vous vous dépatouillez de son kit de sort avec votre personnage Anur est un personnage qui peut rivaliser je trouve très correctement Ouïe aussi Karibd aussi elle peut complètement nullifier un ulti en appuyant sur son 3 très très vite il faut voir l'ulti partir mais si vous avez de bons réflexes vous avez largement le temps d'être dans votre 3 avant que le réflexe vous touche si vous êtes à max range Moi je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, partager et commenter et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz